Incendie en Grèce, le bilan s'alourdit, les recherches continuent Les pompiers poursuivent mercredi les opérations de recherche à Maty, à l'est d'Athènes, après l'incendie qui a fait des dizaines de morts, le plus meurtrier en Grèce ces dernières années, tandis que des critiques montent sur la gestion de cette crise par les autorités. 5 nouveaux corps ont été découverts dans la nuit de mardi à mercredi, tandis que 71 personnes restaient hospitalisées, a annoncé mercredi matin la porte-parole des pompiers Stavroula Maliri, nous avons reçu de nombreux appels signalant des personnes portées disparues, a-t-elle souligné, sans exclure que, vu l'état des corps, des disparus figurent parmi les 79 victimes découvertes. Les recherches continuent mercredi à Maty, Vudze, dans le faubourg de Kokino-Limanaki, à Rafina, a-t-elle ajouté, la mairie de Rafina craint que le nombre des victimes puisse atteindre une centaine, beaucoup plus que les derniers feux meurtriers dans le Péloponnèse Sud et en E.B.A. En 2007, qui avait fait 77 morts, climat lourd l'incendie a pris lundi après-midi sur le mont Penteli, puis a été attisé par des vents de 100 km par heure, les flammes se sont alors propagées en moins d'une heure aux habitations, dont beaucoup de résidences secondaires. Certains ont été brûlés vifs dans leur voiture en tentant de fuir, d'autant qu'un embouteillage de dizaines de véhicules s'était formé sur la petite route côtière, d'autres ont cherché à gagner la mer mais ont été arrêtés par la falaise qui borde les lieux à certains endroits et pas à d'autres. Les plus chanceux ont réussi à se mettre à l'abri dans la mer, comme Andreas Mazio, qui loue à des touristes le premier étage de sa maison de Mati, désormais carbonisée. Incendie en Grèce Copyright AFP, Cecilia Sanchez En 40 ans ici, nous avons vu de nombreux feux sur Penteli, tous les ans, mais nous n'avons jamais imaginé qu'il descendrait jusqu'à Mati, poursuit cet homme. La saison touristique est terminée, comment peut-on réparer tous ces dégâts ? Heureusement nous sommes vivants, à Senmaï Kourassi, 45 ans, qui loue également des appartements à Mati. Mais dans ce climat extrêmement lourd, une polémique sur la gestion de cette catastrophe commence à émerger. Le gouvernement, outre qu'il a déclaré un deuil de trois jours, avec mise en berne des drapeaux, a rapidement assuré que toutes les familles seraient indemnisées, qu'il prendrait en charge les obsèques, et exonérerait les rescapés de la taxe foncière et du paiement de l'électricité. Pour 2018, le premier ministre Alexis Tsipras a souligné à quel point le phénomène était « extrême », tandis que son porte-parole Dimitris Tsannakopoulos mettait l'accent sur la simultanéité dans cette affaire de 15 départs de feu sur trois fronts différents, en Attique. Titrant, le pays est nu, le grand quotidien d'opposition taenne a critiqué néanmoins, l'incapacité, et l'échec du gouvernement à protéger ses citoyens à quelques KMS d'Athènes, et appelé à rechercher des responsabilités. Le site internet Banking News dénonçait aussi « un mécanisme gouvernemental inexistant, à la fois au niveau de la coordination et de l'action pour échapper le drame ». Un membre des Secours Amati près d'Athènes le 25 juillet 2018 Copyright AFP, Angelos TZORTZDINIS, on n'a pas eu le temps, de mettre en marche le plan d'évacuation, à cause de la vitesse du ventre, appelé dès cependant un haut responsable de la protection civile auprès du quotidien Catimérini. Mais le deuil restait principalement de rigueur, avec plusieurs journaux affichant des unes noires mercredi, avec des titres comme « Armageddon », « Ethnos », « Deuil », « Angoisse », « Solidarité », « Journal des rédacteurs », « Changement climatique », le spectacle macabre de 26 personnes carbonisées et découvertes enlacées par groupes dans un terrain près de la falaise. A notamment fortement choqué le pays et ailleurs, la Grèce est en deuil et l'Europe aussi, a déclaré le commissaire européen Christos Thylianide, responsable de l'aide humanitaire, qui s'est rendu en Grèce mardi soir et s'est entretenu avec le ministre adjoint de la protection civile, Nikostos Kass. Il a assuré de « la solidarité européenne » à la Grèce, qui a activé le mécanisme européen de protection civile et s'est vu offrir de l'aide, surtout en moyens aériens, par l'Espagne, la France, Israël, la Bulgarie, la Turquie, l'Italie, la Macédoine et le Portugal. Le commissaire a déploré « la vague de feu en Europe » actuellement, également en Suède, dont les raisons, selon lui, ont trait au « changement climatique ». Par ailleurs, à Kinéta, à 50 km dans l'ouest d'Athènes, un feu de forêt sur les hauteurs du mont Gérania, continuait de brûler pour la troisième journée consécutive sans menacer encore les habitations, mais certains quartiers ont été évacués par précaution, selon les pompiers. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018 Agence France Presse